On était dans des lacs glacés, on était dans des tempêtes, on était dans des blizzards, toujours en slip de bain. On a vraiment passé une semaine à se geler les fesses dans le froid, c'était l'enfer. Alors je faisais mes études en Californie, tout se passait bien jusqu'à un matin où j'ai craché du sang. Et là pour moi ça a été l'alerte, je me suis dit cracher du sang à 21 ans c'est un peu excessif. Et là ma vie a un peu été bousculée, on m'a diagnostiqué une tuberculose pulmonaire. Donc une maladie grave qui attaque les poumons. Et sur mon lit d'hôpital, j'ai eu très très peur pour la première fois de ma vie de mourir. Et cette angoisse qui m'a attrapé à la gorge pendant de longues nuits à l'hôpital m'a fait remettre un peu toute ma vie en perspective. M'a fait questionner mes choix, ce que j'avais fait jusque là et surtout ce que je n'avais pas fait jusque là. Je me suis dit Victor si tu sors de ça vivant, tu feras tout ce qui est en ton possible pour réaliser tes rêves. J'ai écrit une liste de défis que je voulais réaliser. Donc partir plonger sous la glace, c'était un rêve que j'avais depuis toujours. Aller survivre tout seul dans les bois, dans la forêt pendant plusieurs jours. Devenir parachutiste, parce que j'ai le vertige moi, donc la hauteur ça me fait très peur. Ou courir une des courses les plus dures du monde, l'Ironman, qui est un triathlon très exigeant. Je me suis donné tous ces défis et je me suis dit vas-y maintenant, essaye de les réaliser. À un moment, moi j'ai guéri, j'allais mieux, je suis sorti de cette maladie. Et la vie a repris son cours normal. Et les belles promesses que je m'étais faites à l'hôpital, je les ai un peu oubliées en fait. Et à un moment je me suis dit non c'est pas possible mec. Là t'es en train de te mentir à toi-même, t'es en train de passer à côté de ce que tu t'es dit vraiment. Et je me suis dit allez maintenant c'est le moment, essaye de te lancer. Donc j'ai écrit un dossier en disant voilà je vais partir à l'aventure, je vais rencontrer des gens de ouf, je vais rencontrer des athlètes, des médecins, des coachs, des explorateurs, des aventuriers. Et avec eux je veux réaliser mes rêves. Et pour être très honnête, j'avais très peu d'espoir que ce truc fonctionne. Et j'ai envoyé ce dossier à plein de gens. Il y a une dame qui m'a répondu. Elle s'appelle Sarah Lebas, c'est ma productrice. Elle m'a pris sous son aile, elle m'a dit ton projet il est génial, moi j'y crois et on va réaliser tes rêves ensemble. A partir de là le rêve a pu commencer, ça a suffisamment intéressé les gens pour qu'on en fasse une série télévisée. Tout ce que j'avais écrit, il allait falloir le faire. Quand j'avais dit que je voulais aller plonger sous la glace, c'était facile à écrire. Mais il a fallu s'entraîner, il a fallu prendre des bains de glace. Moi je ne suis pas un aventurier, je ne suis pas un téméraire, je ne suis pas un grand sportif, je ne suis rien de tout ça. Et donc à chaque fois je pars de zéro pour essayer d'atteindre mes rêves et tout ça on le filme. Et je crois que si j'avais su à quel point j'allais avoir peur, avoir mal, souffrir, j'aurais peut-être pas osé y aller. Et finalement j'ai vu que le corps et la tête s'adaptent dans tout ce que j'ai vécu comme expérience. L'élément qui a été déterminant à chaque fois, c'est les personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont aidé à aller au bout de ses rêves, à aller au bout de ses défis. Dans le premier épisode on voit en particulier deux personnes qui sont géniales. C'est Jean-François Attual, un gourou du froid qui peut apprendre à contrôler ton corps dans des températures super extrêmes. Et Alban Michon, un des plus grands explorateurs polaires français encore en activité, qui lui est un spécialiste de plongée sous la glace. Et c'est des mecs qui ont été avec moi, qui m'ont accompagné, qui m'ont entouré, qui m'ont rassuré, qui m'ont sécurisé tout le temps. Et puis après il y a des gens normaux on va dire, qui m'ont aussi beaucoup apporté. Je pense à un monsieur qui s'appelle Guy, qui est dans le premier film. C'est un papy qui a 72 ans et qui est venu faire un stage avec moi dans les Pyrénées. On a vraiment passé une semaine en slip de bain à se geler les fesses dans le froid. C'était l'enfer. On était dans des lacs glacés, on était dans des tempêtes, on était dans des blizzards, toujours en slip de bain. Et ce mec de 72 ans m'a impressionné par sa ténacité, par son envie d'aller au bout de ses rêves à lui aussi. Et c'est le genre de rencontre qui fait pas mal réfléchir, qui m'a beaucoup motivé après. Un peu plus tard cette année, j'ai voulu dépasser ma peur du vide et devenir parachutiste. Et quand j'étais à la porte de l'avion, je pensais à Guy. Les conseils que je prenais quand j'ai fait mon voyage dans le froid m'ont servi quand j'ai essayé de vaincre mon vertige. Et mon vertige m'a servi quand j'étais tout seul dans la forêt. Et quand j'étais tout seul dans la forêt, ça m'a aidé à savoir que j'avais des ressources et à lutter contre la fatigue quand j'ai fait ma course et quand j'ai fait mon Ironman. Ça a été une année ultra riche en expériences. C'est venu dans tous les sens et j'ai l'impression que j'ai vécu 10 ans en un an. Si je devais laisser un petit message, on a tous des peurs, on a tous des angoisses. Mais ça, ça doit être un moteur. Moi, le message que j'ai, c'est celui-là. Essayer de vivre sa vie à fond pour ne jamais avoir de regrets.